J'ai fait mes études en France, mes études de médecine. Je suis médecin et j'ai une partie de ma spécialité aussi. Et actuellement, je suis le ministre de la Santé en Tunisie. Je pense qu'on peut faire ces études, de bonnes études, un peu partout. Mais ce qui a changé ma vie, c'est cette nouvelle approche. J'ai découvert des mouvements politiques, des associations. Avant d'être ministre, je suis professeur à la faculté de médecine, je suis enseignant. Et j'ai été chef de service dans un hôpital. Et ce que j'ai amené modestement, je le dois beaucoup à ce que j'ai appris en France. Parce qu'en fait, je changeais beaucoup de choses. Parce que j'étais imbibé de cette façon de faire, de cette innovation. Ça a été très enrichissant. Du côté médical, j'ai découvert un peu ce qui m'a marqué à vie, toute l'école de médecine parisienne, avec ses travers et ses qualités. C'est encore pour moi un trésor inestimable. Actuellement, en étant ministre, j'ai même activé ce réseau. Et j'ai des collègues qui ont pris une année sabbatique, qui sont revenus de France, qui ont abandonné leur famille et leur laboratoire pour servir la Tunisie en ce moment crucial de son histoire. Et je vous assure que les résultats sont énormes. Donc, non seulement je souhaite que ce réseau soit là, en tout cas en ce qui me concerne, il n'a jamais disparu. Puisque les e-mails et les contacts sont permanents, vous savez, dans ce même endroit, rares sont les mois où il n'y a pas eu des collègues français qui sont venus passer la soirée à l'occasion d'un congrès ou d'un meeting. Les relations qu'on tisse sur les mondes de la faculté, en tout cas pour moi, sont les relations les plus solides. Parce que, quand on a 18 ans, on partage beaucoup de choses ensemble et c'est inamovible.